... Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette conférence des presse de la casque force présidentielle qui sera animée par les conseillers en matière de santé du président de la République, les docteurs Roger Kamba. Il va tenter d'expliquer ou disons de s'expliquer en rapport avec ses accusations portées contre lui par l'organisation des dépenses publiques au DEP en sigle. On accuse les conseillers ou la task force présidentielle d'avoir surfacturé certains produits en rapport avec la riposte contre les Covid-19. Alors, on laisse cette conférence des presse, vous allez suivre les explications du conseiller docteur Roger Kamba. Sans plus tarder, je vous laisse suivre et je vous retrouve juste après. ...apporter des réponses parce que vous savez que ces communiqués, dès lors qu'ils ont été publiés, ils ont été par la suite repris par les médias, si bien au niveau national qu'international, sans toutefois que le concerné ou l'incriminé par ses allégations, il s'est approché par les différences que nous aurons. Et donc, cette occasion permettra à ce que nous puissions y apporter des réponses. Dans le déroulé, nous aurons la prise de parole du conseil spécial, et il viendra ensuite la session des questions-réponses avec les journalistes. Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, dans l'assistance, d'observer vraiment du silence, quand même parce que les discours du conseil spécial, ils ont bien entendu. On voudrait absolument que les journalistes soient les mieux informés possibles pour que nous puissions effectivement avoir pour notre peuple une capacité d'analyse beaucoup plus... Quand la publication d'Odep est sortie, j'étais surpris parce que je ne connaissais pas du tout Odep. Et je commençais à chercher un peu à comprendre ce qui s'est passé. Après, il y a eu plusieurs discussions avec mes équipes, on répond, on répond comment et tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut répondre et parler avec la presse, parce que d'abord, c'est une façon de la respecter, parce qu'il ne faut pas juste ignorer. Ensuite, il y a la population qui reçoit des informations. Je pense sincèrement que nous avons le devoir, en tant que responsables, d'éclairer l'opinion. Et il n'y a pas besoin de se cacher ou de dire, bon, attendons juste que ça passe. Voilà pourquoi est-ce que j'ai demandé, effectivement, qu'on puisse parler avec la presse et puis essayer d'éclaircir la situation. Alors, la première chose, c'est que je vais vous parler un petit peu de la task force et de moi-même pour voir un peu, et c'est en rapport avec le dossier. Mon travail, en fait, de tous les jours, c'est d'aider le président de la République à prendre des bonnes décisions dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le domaine de la santé. Mais le président de la République avait aussi une vision, c'est celle de la couverture de santé universelle. Et donc, il m'a donné, en plus de l'analyse générale sur la santé, une mission, c'est de concevoir comment est-ce que notre pays peut arriver à ce que la population accède à des soins de santé de qualité sans s'y ruiner. Voilà un peu mon travail. Dans ce cadre-là, le président m'a confié un premier dossier, c'était comment est-ce qu'on arrête Ebola. Parce que quand nous sommes arrivés, vous vous rappelez que depuis 2018, il y avait Ebola qui était en cours. Il m'a dit, trouvez-nous la solution, comment est-ce qu'on peut arrêter Ebola. Effectivement, quand nous nous sommes penchés sur le dossier, on a analysé la réponse qui était donnée en ce moment-là. On a vu beaucoup, beaucoup de failles. Une des failles majeures, c'était que la réponse était localisée essentiellement au niveau du ministère de la Santé. Et pourtant, il y avait beaucoup d'autres facteurs extérieurs qu'il fallait vraiment regarder. Notamment, par exemple, juste l'ANER pour suivre les gens qui étaient en contact, pour savoir où est-ce qu'ils sont, comment ils sont. Donc, en fait, on a mis tout le monde ensemble et très rapidement, on a eu la réponse. Et finalement, on a vaincu Ebola. C'est avec cette expérience-là qu'en janvier 2020, j'observe maintenant un autre phénomène qui commence cette fois-ci en Chine, c'est le coronavirus. Et là, bien entendu, mon rôle, c'est de regarder tout ce qui peut, à un moment ou à un autre, remonter jusqu'au chef de l'État et préparer la réponse. Donc, du coup, je commence à étudier le dossier de coronavirus. Et là, je vois de grosses différences avec Ebola et j'alerte le président de la République. J'ai dit, monsieur le président, il y a un problème, il faut absolument qu'on en parle. Alors, je lui en parle, il m'a dit, écoute, c'est trop sensible, viens au conseil de ministres. C'est ainsi que le 31 janvier, je vais au conseil de ministres et devant tous les ministres, rappelez-vous, à l'époque, nous sommes avec le gouvernement d'Irum Kamba et il y a une soixantaine de ministres dans la salle. Donc, j'explique ce que c'est que le coronavirus. Et à la suite de ça, le président pose la question, maintenant, c'est quoi qu'on fait ? Alors, je lui ai dit, monsieur le président, la première chose, c'est qu'il faut organiser correctement la réponse. Qu'est-ce que j'avais remarqué qui était différent avec Ebola ? C'est que Ebola, c'était un virus très méchant qui tuait très rapidement, mais de manière spectaculaire, mais qui était un virus bête parce que, quand il devenait contagieux, quand les gens étaient déjà malades. Or, quand ils étaient malades, c'était très visible, beaucoup de fièvre, on saigne de partout. Et donc, du coup, les gens évitaient les malades et donc, ils se contaminaient moins. Par contre, coronavirus, premièrement, c'est un virus silencieux et qui se contaminait très, très vite. Donc, la première conclusion que j'avais tirée, c'est que ce problème va sortir du cadre de la santé, va aller dans d'autres secteurs. Et donc, nous avons, en ce moment-là, recommandé au chef de l'État d'organiser une structure qui l'informe en permanence de toutes les conséquences sanitaires, mais aussi de toutes les autres possibilités qui pourraient intervenir. Les autres possibilités, c'est tout ce qui est socio-économique, tout ce qui est diplomatique, tout ce qui est relations avec les pays voisins, migration et tout ça, parce qu'on voyait que ce virus allait perturber vraiment au système national. Et donc, deuxième recommandation que nous faisons au président, c'est qu'il fallait ramener les meilleurs responsables en termes de médecine. Et à l'époque, c'était toujours le professeur Mouyembe qui était à Goma. Donc, le président dit, OK, donc faites revenir le professeur Mouyembe qui était à Goma. C'est ainsi que le professeur Mouyembe est venu de Goma. Et je dis au président, mais le professeur Mouyembe ne peut pas travailler tout seul sans être aidé par le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de disponibiliser les ressources pour que la riposte soit bien. Du coup, donc, l'architecture qu'on a proposée était d'avoir une structure qui a pour rôle juste de conseiller le chef de l'État pour qu'il prenne les meilleures décisions, une structure qui répond sur le terrain, c'est-à-dire l'action au niveau des hôpitaux, du personnel et tout ça, c'est la riposte au niveau du professeur Mouyembe et une structure du gouvernement qui, elle, appuie la structure de terrain. Voilà l'architecture que nous avons proposée au président de la République. Et il était d'accord. Mais la riposte sur le terrain, ça, ça a été très vite. Le professeur Mouyembe et les autres ont commencé à travailler. Et puis, le gouvernement était là pour appuyer. Mais pour la structure qui devait conseiller le chef de l'État, le président m'a demandé, comment tu vois la structure ? J'ai dit, monsieur le président, cette structure doit répondre à deux impératifs. Premièrement, il ne faut pas remettre une structure lourde qui commence encore à chercher du budget de l'État. Et donc, il faut que ce soit une structure composée des gens qui travaillent déjà. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher quelqu'un qui va encore avoir un salaire et tout ça. Et deuxièmement, il faut que ce soit une structure ad hoc, c'est-à-dire une structure qui n'a pas de personnalité civile, qui n'a pas d'engagement à faire. Elle est là pour vous conseiller, domaine par domaine, pour que la réponse soit bonne. Et donc, le 2 mai, le président décide de prendre une ordonnance pour créer la structure, et ça s'appelle la Task Force présidentielle. Et donc, nous avons commencé à travailler avec cette ordonnance du président public que je vais vous montrer, mais que vous pouvez trouver dans le journal officiel, parce qu'elle est publiée, mais je vais vous la montrer. Et donc, nous avons commencé à travailler et à faire des recommandations au président de la République. Au mois de juin 2020, nous avons fait une recommandation pour dire, monsieur le président, il faut un audit technique, organisationnel et financier. C'est donc la Task Force qui a demandé l'audit. parce qu'on savait que le FMI allait nous aider pour le budget, parce que notre budget n'était pas suffisant, mais on savait aussi qu'il y avait des fonds Covid qu'il fallait surveiller. Et donc, la Task Force a demandé l'audit. Ça, c'était au mois de juin. Une des choses que nous avons faites. Une autre des choses que nous avons faites, qui est importante, c'est que nous avons conçu le programme multisectoriel d'urgence pour atténuer l'impact de Covid, lequel programme est d'ailleurs aujourd'hui repris dans le budget de l'État. Arrivé en mars 2021, donc il y a quelques mois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bruit par rapport au Covid voyage. La Task Force, encore une fois, fait une recommandation pour dire qu'il faut auditer les finances. Auditer les finances dans notre pays, c'est-à-dire envoyer l'IGF. Comme nous avions demandé déjà au mois de juin 2020, nous avons redemandé encore. C'est pour montrer quel est le positionnement de la Task Force et quel est son rôle. Pourquoi j'ai dit que c'est une structure ad hoc ? Ça veut dire que nous n'engageons rien. Nous n'engageons aucun crédit, aucun fonds. Nous n'engageons rien. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le tweet qu'il avait fait le lendemain de la publication de l'audet, nous n'avons même pas un compte. La Task Force n'a pas de compte. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, mais on a les documents pour vous les donner. Donc voilà à peu près le contexte dans lequel, quand je vois le rapport de l'audet, j'étais surpris, j'ai dit, ah bon ? Nous avons participé à surfacturer des marchés ? Alors, je suis parti regarder. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps parce qu'on s'est dit qu'on regarde le dossier. On va parler aux gens, on ne va pas parler aux gens de manière légère. Qu'on regarde le dossier, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, le dossier contient quoi ? Le dossier contient quelque chose de terrible parce qu'on dit que la Task Force a signé avec Pharmakina un contrat de livraison des médicaments. Et puis, deux jours après, ils ont surfacturé. Alors, on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé. Pharmakina a livré au gouvernement au mois de mars des médicaments d'hydroxychloroquine. Le gouvernement a payé une partie selon l'entente qu'ils ont eue avec Pharmakina, mais le gouvernement n'a pas payé une deuxième partie selon Pharmakina. Alors, les dates sont très importantes parce que Jeune Afrique parle de mars et Odep parle d'avril. Alors, première chose que vous devez juste remarquer, c'est que, si vous avez écouté mon récit avant, j'ai dit que le président de la République a pris l'ordonnance de création de la Task Force le 2 mai. Donc, quand il y avait ces contrats, quand il y avait ces livraisons des médicaments, la Task Force n'existait pas encore. comment est-ce qu'une structure qui n'existe pas aurait pu signer un contrat, aurait pu surfacturer, aurait pu s'entendre avec Pharmakina ? Je répète encore, et j'ai l'ordonnance, je peux vous la montrer. ça, c'est l'ordonnance présidentielle créant la Task Force. Elle date du 2 mai. De toute façon, elle est dans le journal officiel. Elle est dans le journal officiel, donc c'est facile à trouver. Si quelqu'un, un journaliste, s'intéresse, il peut trouver l'ordonnance. Alors, je me suis posé la question, mais comment un journal, je crois, du Jeune Afrique, a pu écrire que le coordinateur de la Task Force a signé un contrat au mois de mars ou même au mois d'avril avec une société alors que la Task Force n'existait pas. Et donc, c'est important que quand on relaie les informations, qu'on vérifie juste, ils seraient juste venus ici me poser la question. Je leur aurais dit, écoutez, regardez, vous n'existez même pas encore. Mais ce n'est pas tout. C'est que Pharmakina, effectivement, a contacté la Task Force le 20 mai. On a encore le courrier. Pourquoi ils contactent la Task Force ? Parce qu'ils avaient déjà livré des médicaments, ils n'étaient pas payés et ils venaient, dans ce qu'ils ont écrit, demander qu'on intervienne auprès du président de la République parce que c'est ça notre rôle, d'informer le président, pour que le président demande au gouvernement de payer. Je peux vous assurer qu'au mois d'août, Pharmakina, comme il n'y a pas eu de réponse, Pharmakina nous a encore écrit tout ça ici pour dire nous attendons toujours, nous ne sommes toujours pas payés. Donc, nous avons là un cas qui est publié qui dit que voici ce que la Task Force a fait alors que la Task Force n'existait même pas. Très important de considérer que c'était juste ouvert ici. Ce n'était pas compliqué. Alors, on s'est dit mais ils ont quand même dit que c'est la Cour de compte qui l'a dit. Donc, les avocats sont partis voir la Cour de compte et nous, on ne l'a pas cité. Nous, on a dit que les auteurs Kamba avaient contacté Navitrans qui voulaient des douanées de conteneurs. C'est tout ce que nous avons dit. Ça, c'est la réponse de la Cour de compte. Mais je reviens d'abord sur Pharmakina pour vous dire effectivement, il y a eu un audit chez Pharmakina organisé par la Cour de compte. Et j'ai le rapport d'audit. Ce rapport d'audit que l'on peut vous partager à aucun moment Pharmakina n'a cité ni Dr. Kamba ni la Task Force. J'ai le rapport d'audit. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport d'audit c'est la question qui est posée par la Cour de compte. La Cour de compte demande à la Pharmakina avez-vous signé un contrat avec le gouvernement ? Pharmakina répond nous n'avons jamais signé de contrat. Alors, quand un journal affirme qu'il y a eu un contrat signé l'idée c'est de savoir qu'on nous montre au moins ce contrat-là à quel moment il a été signé par quelle personne et tout ça. Donc, c'est juste pour vous montrer l'incohérence qu'il y a dans ce dossier-là. Alors, mon nom apparaît comment ? Comme je l'ai dit, c'est la Cour de compte qui dit Dr. Kamba avait contacté la société de la vie trans. Ok. Et la Cour de compte nous dit c'est tout ce que nous avons dit nous n'avons pas dit que vous avez touché à ceci vous avez touché à cela nous avons dit que vous avez contacté pour des conteneurs. Alors, encore une fois, nous sommes allés sortir du dossier parce qu'on s'est dit ok, quand nous avons commencé à travailler une fondation qui s'appelle Elikia est venue nous dire nous avons des équipements qui peuvent aider les malades de Covid. Nous voulons faire un don à la présidence de la République. Ces équipements sont où ? Ils sont au port de Matadi. Ok, il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut ? Non, il faut seulement les récupérer. Alors, nous on n'a pas de dépôt. Nous, on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a même pas de compte. On n'a pas de budget. Donc, la Cour de Transports n'a pas de budget. Donc, nous avons demandé un dépôt. On nous a proposé un dépôt par un Congolais à 5 000 dollars par mois et nous avons dit ok, on va réserver 3 mois le temps de recevoir les équipements, les entreposer et puis les distribuer. Mais il fallait aussi la manutention, 4 000 dollars et les transports, 6 000 dollars. Donc, 25 000 dollars. Nous ne les avons pas. Donc, nous avons demandé au ministre des Finances est-ce que vous pouvez louer pour nous à hauteur de 15 000 dollars un dépôt pour déposer les équipements qui sont un don fait par une fondation qui s'appelle Elikia à la présidence de la République. Et encore une fois, on a tous ce courrier-là. Le ministre ne nous a pas répondu. Alors, nous avons payé, nous, la Task Force, on s'est arrangé, il y a quelques membres de la Task Force ici, on s'est arrangé, on a payé progressivement 5 000 puis 10 000 dollars au niveau du dépôt pour que les équipements on les récupère. voilà ce dossier-là, comment il était. Alors, on était surpris de voir que le ministre des Finances a payé 157 000 dollars à une société pour exonération la lettre que nous avons faite au ministre des Finances. La lettre que nous avons faite au ministre des Finances, elle est là. Elle date du 25 mai. Et là, la lettre date du 25 mai dans laquelle nous nous demandons quoi ? Nous lui demandons des fonds. nous disons voilà, nous avons un dépôt pour 3 mois, nous avons manutention et nous avons location de fourgons pour les transports. Voilà, c'est que nous avons nous demandé au ministre des Finances. Et dans cette lettre, nous précisons au ministre des Finances. Nous précisons au ministre des Finances. J'ai dit ceci. Dans le cas de la réponse à la pandémie Covid, la présidence de la République a reçu de la fondation Iliqia 6 conteneurs de matériels médicaux ainsi que les médicaments essentiels. Cependant, bien que le dédonnement de ces matériels a été exonéré, donc nous, nous savons que c'est exonéré déjà. Donc nous n'avons pas demandé qu'on paye les transports, enfin, comment on dit ? La douane et tout ça. Parce que nous précisons dans notre lettre que c'est déjà exonéré. Il a été exonéré à travers l'intervention du ministère des Finances. Donc nous savons que le ministère des Finances a déjà exonéré. Certains faits, certains frais connexes, tels que ventilés derrière ici, sont cependant à prendre en charge. Donc, le dépôt, enfin l'entrepôt, la manutention, ainsi que le transport. Voilà ce que nous avons fait dans ce dossier et on apprend que nous avons, nous sommes intervenus dans des manifestations financières. C'est pour ça qu'on s'est dit, ok, ce dossier est tellement simple il suffisait de venir nous voir, nous demander, on allait le sortir. Parce que ce n'est pas un secret. Et donc, voilà à peu près ce qui est dit dans ce dossier. En tout cas, je répète encore, nous n'avons ni personnalité juridique pour pouvoir gérer du crédit, gérer de fonds, nous n'en avons pas cette personnalité. Nous avons proposé au président de la République une structure ad hoc et une structure qui ne consomme pas l'argent de l'État parce que nous avons pris des gens qui travaillent déjà, sauf quatre experts. Donc, sur les 22 membres de la task force, il y a 18 qui n'ont aucun salaire et les quatre experts sont payés en fonction de l'apport qu'ils peuvent amener. Et ça, nous demandons au directeur du cabinet du président de payer. Donc, voilà la situation. Alors, quand on se réveille un matin, on voit qu'on est impliqué dans la surfacturation, qu'on est impliqué dans la manipulation des contrats, on dit comment on peut contracter sans être capable de contracter parce que nous n'avons pas les moyens de contracter. Voilà à peu près le résumé que je pouvais vous faire et éventuellement, s'il y a des choses à éclaircir, nous sommes prêts encore à éclaircir. Merci beaucoup. Une nouvelle question, messieurs les conseillers. Il y a une confusion au sein des opinions. Les gens n'arrivent pas à comprendre qui gèrent au quotidien les frais destinés à la riposte contre la COVID-19. Est-ce les ministères de la Santé ? Est-ce la task force présidentielle ou les comités gérés par les docteurs ou les docteurs en milieu ? Le premier qui m'a tué, c'est un peu des surfacturations. Quand vous parlez de surfacturation et on vous acquise de surfacturer certaines démarches ou certaines histoires qui pourraient et qui reviennent dans les cadres de vos fonctions ? Ce qui gère task force au niveau du ministère de la Santé par exemple. Parce que ça, ça peut vous aider à respirer plus ou moins. Quand vous parlez, vous rejetez en bloc tout ce qui a été dit par le rapport de la Cour des Comptes. Je voudrais savoir par rapport à toutes les recommandations qui ont été formulées par les petits rapports. Allez-vous les rejeter toutes en bloc ou allez-vous faire les clés pour voir ce qu'il faut appliquer ou pas ? Merci. Nous avons les preuves de ce que nous avons payé pour la location de la salle, du dépôt, parce que c'est ça qu'on a demandé. On n'a pas... Je vous ai dit ce que nous avons dépensé. Je vous ai dit qu'on avait demandé 25 000 dollars pour l'entreposal et nous avons les preuves. Pourquoi vous les donnez si vous voulez ? Mais avant, on ne savait pas à qui les donner. Nous, quand on nous a accusés, c'était le 29. Et donc, nous, on ne savait pas qu'on devait donner ces preuves à quelqu'un. Nous avons fait les choses correctement. Mais... Et puis, encore une fois, je répète, c'est l'argent que nous, nous avons payé et le ministère n'a pas donné l'argent. Donc, ce soit clair. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire des recommandations de la Cour de Compte ? La Cour de Compte, à aucun moment, n'a recommandé quoi que ce soit par rapport à la taxe de force. Donc, nous n'avons pas à dire voilà ce que nous devons faire. Nous, on n'a pas dit que la Cour de Compte a dit ceci de mal et nous devons absolument faire ceci. La Cour de Compte n'a pas fait des recommandations. Et la Cour de Compte, je vous rappelle encore que quand les avocats ont vu la Cour de Compte, ils ont dit mais qu'est-ce que le docteur Kamba vient faire là-dedans ? Nous, on l'a cité une seule fois en disant qu'il l'avait contacté. On ne l'a pas accusé de l'exécution. Mais cependant, la Cour de Compte a fait des recommandations au gouvernement et le gouvernement doit respecter les recommandations de la Cour de Compte. Moi, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas respecté. Il faut les respecter. Donc, moi, j'adhère tout à fait au fait que s'il y a eu des recommandations qui doivent être faites pour améliorer l'argent de l'État, il faut absolument respecter ça. Alors, pourquoi la présence de tous sous la défensive ? Moi, je vous dis, je crois que beaucoup de journalistes me voient pour la première fois. Je ne suis jamais dans les médias. J'ai communiqué très peu par rapport à Covid. Donc, on n'est pas là en train de nous défendre ou de dire quoi que ce soit. Là, je viens parce que je dis, comme au départ, si on ne respecte pas les journalistes, c'est-à-dire que quelqu'un écrit quelque chose, je peux juste dire que je me tais. Mais non, je pense que l'opinion doit savoir quand même. Je peux comprendre que quelque part, quelque chose ne marche pas. Mais en ce moment-là, on ne va pas dire tout ce mauvais, tout ceci, tout cela. Je dis, quand l'opinion aide à des inquiétudes, c'est quand même notre responsabilité de répondre. On ne peut pas dire qu'on ne dit plus rien parce que l'opinion va dire que nous sommes sur la défensive. Mais non. Comment auriez-vous pu savoir aujourd'hui que la Task Force n'existait pas au mois de mars quand on dit qu'elle avait signé le contrat, si je ne vous avais pas parlé ? Mais pourquoi est-ce que je vous aurais parlé ? Parce que la Task Force, son rôle, c'est de conseiller les chefs de l'État. Et je reprends donc à la dernière question. Notre rôle, ce n'est pas de gérer le budget de quoi que ce soit. Notre rôle, ce n'est pas de gérer les fonds Covid. Nous ne gérons pas les fonds Covid. Notre rôle, je vous rappelle encore, c'est une structure ad hoc, sans personnalité juridique. Notre rôle, c'est de dire au président de la République, « Monsieur le Président, voici la bonne décision à prendre dans ce secteur en ce moment. » C'est ça, notre rôle. Maintenant, quand quelqu'un vient nous dire, « Écoutez, j'ai quelque chose à donner au président, j'ai un don. » Un don à la présidence, c'est un don, ce n'est pas un achat. On n'a pas acheté, on n'a pas payé. Quelqu'un dit, « J'ai des lits, mais je pense que c'est à vous de prendre et d'aller distribuer. » Nous acceptons. On ne va pas dire, « Non, non, ne donnez pas parce qu'on va penser que c'est nous qui gérons. » Non. Mais nous acceptons, nous faisons quoi après ? Nous redonnons au ministère de la Santé qui a la charge des hôpitaux. C'est ça que nous on fait. Donc, on ne gère pas les fonds de l'État pour les fonds de COVID. Et quelqu'un a posé la question et c'était la quatrième. Qui gère les fonds COVID ? Je viens de vous dire que nous, la Task Force, nous avons demandé un audit. C'est-à-dire qu'on n'aille que les structures responsables. Encore que nous avons demandé, c'est que ce n'est pas la Task Force qui demande. La Task Force recommande au président de la République de demander d'instruire qu'il y ait un audit. Donc, la Task Force a écrit, a fait un rapport au président en disant, vu comment ça marche, demandez aux structures habiletées, en l'occurrence l'IGF, d'aller faire un audit. C'est ça notre rôle. Notre rôle n'est pas d'aller gérer la réponse au niveau des structures. Pas du tout. Je vous ai dit ça au départ. Quand nous avons vu qu'il y aurait un pacte social, un pacte économique, un pacte diplomatique, nous avons dit que ce n'est pas le ministère de la Santé ça. Le ministère de la Santé, c'est la réponse, la maladie, le virus, les hôpitaux et tout ça. Mais quand il faut décider qu'on ferme les frontières, on sort du ministère de la Santé, c'est la décision du président de la République. Quand il faut décider que telle compagnie aérienne ne vient plus, ce n'est plus le ministère de la Santé. Mais pour que le président prenne ses décisions, il faut qu'une équipe lui donne des informations. C'est ça le rôle de la Task Force. Donc, je pense avoir répondu aux cinq questions qui étaient posées. Si vous avez compris le rôle de la Task Force, j'ai dit et je répète, nous n'entrons pas dans l'exécution. Je parle de la Task Force et de mon rôle. J'ai commencé par expliquer mon rôle au départ. Je vous ai dit, mon rôle à moi, c'est de donner au président les éléments qui lui permettent de prendre une décision. C'est ça un conseiller. Je lui ai dit, monsieur le président, voici dans ce domaine ce que je vous recommande. Et le président, c'est le chef de l'État, c'est lui qui décide. Mais il ne travaille pas les dossiers, le président. C'est à nous de travailler les dossiers et de venir lui dire, monsieur le président, je vous ai donné l'exemple d'Ebola. Comment on a fini Ebola ? Je vous ai donné l'exemple de Covid. C'est moi qui suis parti voir le président. Il m'a dit, monsieur le président, il y a un problème. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Viens expliquer au gouvernement. Je suis parti expliquer au gouvernement. Le président a dit, on exécute maintenant. Et je vous ai dit, comment on a structuré ? On a mis la task force pour conseiller le chef de l'État domaine par domaine parce que ce n'était pas seulement un problème sanitaire. C'était un problème beaucoup plus large. Notre rôle, c'est de conseiller le président de la République. Ce n'est pas d'acheter un camion, d'acheter une ambulance, de payer. Ce n'est pas notre rôle. Et nous ne le faisons pas à la task force. Je vous dis encore et je vous répète, on n'a même pas un compte en banque. Donc, on ne peut pas dire, nous exécutons le programme du gouvernement. On n'exécute pas le programme du gouvernement. La task force n'exécute pas le programme du gouvernement et n'en a pas les compétences. J'ai l'ordonnance du président qui définit les missions de la task force. Je vous l'ai dit. Notre rôle, c'est de conseiller le président. Maintenant, pour le préjudice qui est fait, ça, c'est un problème des avocats. Je ne connais pas trop la loi. Sincèrement, je ne me suis jamais trouvé dans une situation où je dois me défendre. Donc, je vais me référer aux avocats pour voir quelle est la suite à réserver. Notamment, parce qu'on m'a effectivement diffamé, on a dit que j'ai signé un contrat alors que la task force n'existait même pas encore. Donc, je ne sais pas comment on peut appeler ça parce qu'un journal très important comme Jeune Afrique dit, la task force a signé en date d'un contrat avec telle société. Alors que l'organisme du président de la République n'est même pas encore sorti en ce moment-là. Comment la task force pouvait juste exister ? Alors, on peut dire, oui, mais comment vous, la région de la présidence, on vous cite ? Mais je vous donne cet exemple-là. Pourquoi on nous a cité ? Pourquoi on nous a cité ? On n'existait même pas encore. Donc, c'était au travail du journaliste de venir voir, écoutez, votre nom apparaît, est-ce qu'on peut savoir ? Le journaliste aurait pu avoir l'information en disant non, il y a un problème ici. La task force n'existe même pas encore. On dit qu'elle a signé un contrat. Le jeunesse aurait discerné. Mais si le jeunesse ne vient pas me voir et je me réveille et je vois ça dans le journal, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, qui a payé l'exonération ? Mais je l'ai dit, la personne qui a demandé d'où est venu l'argent. J'ai dit ici que le docteur Bola qui est ici, moi qui suis ici, tous les membres de la task force, on s'est dit, il y a un don qu'on fait au président, des lits, c'est des lits d'hôpitaux, il y en avait plus de 300, il y avait un ou deux échographes, on fait à la présidence. On ne peut pas laisser ça dehors. Voilà pourquoi nous avons payé, je l'ai dit bien, nous avons payé, et la personne qui a demandé les preuves, je lui ai dit, on va vous montrer les preuves parce qu'on a le contrat de location du dépôt et on a payé. Et on ne pensait pas qu'on viendrait, nous, un jour, nous justifier parce qu'on a payé 15 000 dollars de contrat de location, de location d'un dépôt, on ne pensait pas ça, donc on n'avait pas à mettre ça dans la presse. Donc, c'est nous qui avons payé, et je le répète encore, le ministre des Finances n'a même pas répondu parce que nous n'avons pas demandé au ministre d'agir, nous avons demandé de l'argent pour un entrepôt pour déposer. Ce n'est pas pour acheter pour quoi que ce soit et on n'a pas eu cet argent, nous avons payé nous-mêmes. Donc, c'est assez surprenant qu'on dise que la Task Force a pris de... En plus, nous avons écrit au ministre en lui disant « Monsieur le ministre, le don est déjà exonéré. » Donc, nous avons dit au ministre que c'est déjà exonéré. Donc, nous savions, nous, que c'était exonéré. Si le ministre a payé, ça, je n'en sais rien parce qu'apparemment, ça s'est passé en dehors de la Task Force. Mais nous, nous n'avons pas demandé parce que nous savions que c'était exonéré, on l'a écrit au ministre. Alors, pourquoi ne pas arrêter une structure louche ? Comment je veux savoir qu'il y a une structure louche ? On se réveille un matin, on voit un communiqué. Comment, moi, je pouvais anticiper qu'il y a une structure louche qui existe pour quelque part qui s'appelle la vie trans ? Pas au courant. Parce qu'on n'a pas de contact, parce que nous, nous avions un ministre de finances, donc nous ne savions pas. Donc, on ne pouvait pas arrêter une structure louche. Voilà, je pense que c'était les questions qui ont été posées. Que faire de la... Alors, le gouvernement, c'est le gouvernement qui détient tout le budget de COVID-19 voyage, de fonds de COVID. C'est le gouvernement. Tenez, en 2020, FMI vient pour nous faire un appui budgétaire, 250 millions de dollars. Mais FMI exige la transparence au niveau de COVID, les fonds COVID. et vous vous rappelez qu'avant que FMI vienne, la Task Force a fait déjà une demande d'audit financière, c'est-à-dire comment c'est géré. C'est la Task Force, je vous ai dit ça, c'est la Task Force qui a fait la demande d'audit. Donc, oui, il fallait que cette audite se fasse au Conseil comment est géré cet argent. Mais je répète, l'argent est géré par le gouvernement. Pour passer un marché public, c'est le ministre. C'est le ministre qui passe un marché public. Il fait un appel d'offres ou il fait du gré à gré, mais c'est le ministre. Comment une structure qui n'a pas de personnalité juridique peut faire un marché ? Nous, on ne peut pas faire de marché, on ne passe pas de marché, on ne peut pas influencer, on n'a pas de personnalité juridique, on n'existe pas en termes de crédit, de dépense, de gestion de fonds. La Task Force n'existe pas. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres relances, nous aurons fait le tour de la question sur si vous avez un dernier mot pour clore cette conférence de presse. Alors, le dernier mot que je peux juste dire, c'est, encore une fois, je répète, c'est que si on a fait cette conférence de presse, c'est parce que, premièrement, je pense qu'il faut respecter la population. Quand on lui donne une information, il faut qu'elle sache qu'est-ce qui se passe. On n'a pas juste à dire je m'en fous, ça va passer. Non, je pense, moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Moi, j'ai dit, il faut quand même respecter la population. Respecter aussi la presse parce que c'est quand même la presse qui écrit, qui publie, elle a droit à la bonne information. Donc, moi, je pense que du côté de la presse, cette fois-ci, ça ne coûte rien de faire un effort, de dire, avant que je publie, je vais quand même voir ce qui est dit là, si ça correspond à quelque chose. Parce qu'un journaliste qui aurait juste fait ça, aurait remarqué cette grosse différence entre le fait que on dit qu'on a signé un contrat à un moment où on n'existe même pas encore. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça n'est fini pour cette conférence de presse. Vous avez suivi la réaction du docteur Roger Kamba. Vous avez suivi ses différentes réponses en rapport avec les questions des journalistes. Alors, à vous, les commentaires. Cette conférence de presse est terminée. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501